c'est à voir la suite à notre table ce soir un homme aux mille vies journaliste écrivain réalisateur mais aussi parolier pour jane birkin et johnny halideu il doit fumer la marie jean avec un regard bleu jésus jésus qui est à ses côtés un chanteur poète aux 65 ans de carrière et à l'éternel âme d'enfant j'ai glissé sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo j'ai le menton en guidon de vélo et trois canines on perd la chaise les jolies colonie de vacances merci maman merci papa tous les ans je voudrais que ça commence Pierre Perret et Philippe Labreau bonsoir à tous les deux on a commencé en chanson et vous chantonnier Philippe Labreau toujours il y a toujours une chanson dans ma tête c'est vrai toujours et là en ce moment j'en ai plusieurs j'en ai des idiotes que personne ne connaît Pierre les connaît du genre vous êtes trois garçons trois filles sur un petit hueau de bois nous partions pour manille tout en passant par cuba effectivement je ne connaissais pas on est ravis c'est dans votre playlist à la fin du bouquin de vous accueillir tous les deux on s'était promis pierre de se revoir pour parler de votre tournée d'adieu promesse tenue Philippe Labreau il n'était pas question de ne pas évoquer avec vous les souvenirs que vous rassemblez dans j'irai nager dans plus de rivières édité chez Gallimard qui a ému ici autour de cette table et Pierre et Patrick et Marion et moi même juste un mot sur les deux chansons qu'on vient d'entendre elles ont un point commun toutes les deux elles ont suscité une vive polémique Jésus-Christ c'est le premier titre que vous ayez écrit pour votre ami Johnny Hallyday on est en 1970 et vous avez frôlé l'excommunication frôlé bien sûr vraiment oui 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 j'ai rencontré un membre de l'archevêché qui m'a dit des choses sévères il m'a dit est-ce que c'était nécessaire 20 ans plus tard je reçois je suis allé tête d'Hertel mon seigneur Lustiger je reçois je le raccompagne après la vérité du matin il monte dans sa déesse il baisse la vitre et il me dit monsieur Labreau était-ce vraiment nécessaire 20 ans plus tard ça veut dire que c'est un homme politique Lustiger il avait ses fiches il avait été informé Labreau 20 oui était-ce bien nécessaire vous Pierre c'est pas le Vatican vous avez choqué avec l'économie de vacances vous vous souvenez qui vous avez choqué et ben madame de Gaulle était pas contente déjà d'une phrase en particulier qu'on a entendu d'ailleurs juste à cause de pipi dans le lavabo c'est quand même incroyable à notre époque mauvais exemple mauvais exemple alors que Jacques Weber nous a quand même avoué qu'il faisait pipi dans le lavabo du théâtre avant d'entrer en scène tous les soirs et ben oui quand tu sais pas où aller elle avait dit c'est une honte pour la France oui voilà vous êtes la honte de la France j'ai cet honneur là quand même parce qu'elle a dit nous considérons que vous êtes la honte de la France c'est à dire qu'elle mettait pépère dans le cou on est ravis de vous accueillir autour du dernier dîner de la semaine hélas on va on va on va laisser partir avec beaucoup de tristesse Stéphane Pauly qui est un chef étoilé de l'Ardèche du restaurant Le Vivarec qui nous a régalé toute la semaine c'est sublime et ce soir il y a de la raviol et il y a de la truffe et oui moi j'ai passé un agréable moment avec vous toute la semaine c'était super et je vous ai préparé pour finir une raviol aux herbes et à la brousse de la rayadou un jus de volaille réduit et quelques rondelles de truffe de chez Jacques Baldi voilà merci merci beaucoup si vous passez en tournée dans le coin vous êtes sûr de me voir Le Vivarec je vous donnerai l'adresse Pierre Philippe avec votre livre j'irai nager dans plus de plus de rivières j'ai retrouvé des dizaines de personnages de Pierre Desgroupe à votre frère Jean-Pierre des dizaines d'événements de moments d'histoire ou de journalisme que nous avons en commun question de génération et d'affinité vous le faites dans un style qui mêle à la fois le récit journalistique on y est mais il y a aussi des portraits des réflexions vos amis vos mentors les grandes figures avec qui vous avez cheminé à l'idée Romain Garry Gainsbourg Melville tant d'autres et en même temps il y a toujours ce souci cette attention littéraire qui vous tenait déjà lorsque je dévorais votre page 2 du journal du dimanche dans les années 60 300 pages franchement on est tous d'accord et tout ici quel que soit votre âge 300 pages émouvante et passionnante et puisque j'ai évoqué les années 60 vous vous souvenez sûrement d'une émission qui s'appelait vous vous souvenez peut-être d'une émission qui s'appelait en français dans le texte où vous avez joué les types qui font comme aujourd'hui des micro trottoirs je suis au cours de l'histoire de l'humanité il y a eu plusieurs âges il y a eu l'âge de pierre l'âge de bronze et aujourd'hui on peut dire que nous vivons dans l'âge atomique vous êtes d'accord ? oui je suis d'accord oui alors est-ce que vous pouvez me définir l'atome ? exactement en or mais enfin je sais qu'un certain moment nous vivons à l'époque nucléaire quoi vous savez c'est vague dans ma pensée je me comprends mais c'est assez vague vous vous comprenez quand même ? oui bien sûr quand vous pensez vous réfléchissez à l'atome vous vous comprenez ? j'ai réfléchi le moins possible je ne peux pas précisément pas vous expliquer exactement ce que c'est parce que d'abord je ne le connais pas c'est réservé à de grands savants est-ce que des mots comme neutrons, protons, noyaux signifient quelque chose pour vous ? bah oui des intégrations etc évidemment non vous êtes à deux doigts on vous reconnait bien là vous êtes à deux doigts de vous moquer de quand même oui non 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 elle était compliquée cette question eh oui cadeau bravo Dina Marion dans ce livre on parlait de Jenny Hallyday à l'instant vous lui consacrez un chapitre entier oui on a retrouvé là aussi des images inédites de vous deux peut-être ne les avez-vous jamais vues elles sont très belles et vous êtes tous les deux très beaux alors bon magnifique d'image pas mal pas mal intéressant vous racontez que votre amitié elle s'est jouée à une paire de Santiago oui c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de gens à Paris qui en portaient moi j'en portais même avec mes costumes cravate, Santiago et lui bien sûr en portait depuis toujours et un jour je crois dans une boîte de nuit qui s'appelait le Bilboquet c'est ça ? rue Bonaparte rue Bonaparte tenu par Casanova chez Maurice je croise oui je crois Johnny qui me regarde et dit elle vient d'où ? je lui dis Miquezé, Saint Antonio elle est tienne même chose et ça a scellé l'amitié entre autres oui on a eu des affinités comme ça l'amour du cinéma beaucoup il adorait le cinéma il voulait d'ailleurs à la limite ne faire que ça il aurait voulu être acteur mais il avait été tellement présent partout comme chanteur qu'il a toujours eu du mal à faire accepter par le public un rôle autre que le sien donc le cinéma, la musique, tout et puis l'amitié vous savez ça s'explique pas l'amitié ça arrive comme ça et puis ça s'entretient, ça se nourrit avec fidélité et loyauté c'est un homme avec qui je n'ai jamais eu l'ombre d'un nuage et puis parmi les amis il y a aussi Serge Gainsbourg une de vos plus belles rencontres écrivez-vous Gainsbourg qui vous emmenait souvent au bout de la nuit un jour il vous invite chez lui c'est Ruth Verneuil et il vous propose d'écrire un album pour Jane Birkin j'en reviens pas je vous écoute Serge c'était le meilleur parolier du monde t'as pas besoin de moi pour écrire des paroles j'ai pas le temps gamin il m'appelait gamin il y avait 6 ans plus que moi j'ai pas le temps gamin il préparait son premier film ça le préoccupait beaucoup il me dit écoute voilà je te donne des titres alors chaque lincé ici vous savez tous un titre c'est un concept si vous avez le titre la chanson vient assez facilement donc il y a une dizaine de titres il dit va travailler donc je suis allé travailler chez moi ça a dû prendre à peu près 3 semaines je tapais à ma machine à l'époque on travaillait sur les petites royales et je suis revenu avec les textes et je lui ai proposé il donne moi ça il pose le texte il va dire ouais c'est bien ça va et puis il se m'a composé il compose toute la nuit les 10 chansons pour Jane un clope un peu d'alcool il va pisser un coup tarentant il revient et à chaque fois j'ai l'impression d'assister à une création en direct alors évidemment chacun sait que les compositeurs j'avais déjà vu ça et tu l'as toi aussi certainement ont dans la tête leur mélodie leur musique n'empêche que c'est impressionnant d'assurer il fallait d'abord faire rentrer les mots dans son corset musical c'était éblouissant ça m'a appris beaucoup de choses Dès le troisième chapitre sur la petite cinquantaine il y a deux pages sur le chef Bernard Loiseau son immense talent et son suicide tragique vous racontez le jour où vous protestez gentiment car il ne veut pas vous faire payer et il vous lance Philippe on n'emportera rien ça vous a marqué vous qui au moins huit fois expliquez tout ce que vous emporterez j'emporterai tout vous dites oui oui cette fois elle m'a beaucoup frappé le pauvre deux ans plus tard il s'est mis une balle dans la tête parce qu'en fait il était habité habité par le désespoir personne ne le savait j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça plus tard bref il dit j'emporterai rien moi je dis j'emporterai un jour si ça arrive pas demain tout 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 c'est à dire les enfants les torrents dans Gadeen les blagues avec les copains les films Steve McQueen avec son fusil à pompe dans Getaway le menton de Kirk Douglas et de Gary Grant la beauté de Gene Tierney enfin tout ce que j'énumère absolument de temps en temps comme ça c'est comme un montage ce bouquin oui c'est ça c'est un montage une sorte de respiration mais il y a aussi quand même ça me permet de rendre des hommages à des grands écrivains à Kundera donc je dis que je comprends toujours pas pourquoi ces imbéciles du Nobel lui ont pas décerné le prix toutes sortes de choses et puis il y a aussi la présence des femmes des enfants et de l'amour et de Jean-Louis Trintignant que vous évoquez aussi oui beaucoup de bonheur grand et petit des moments de plénitude belmondo sur un plateau ça doit être quelque chose quand même quand on est derrière la caméra et puis quelques regrets le plus puissant des regrets concerne votre deuxième film sans mobile apparent adaptation d'Ed McBain film très réussi c'est mon point de vue mais tournage raté parce que vous avez raté Jean-Louis Trintignant parce que votre mentor en cinéma Jean-Pierre Melville vous avez convaincu qu'un bon metteur en scène devait être odieux avec son équipe et avec ses acteurs vous avez été odieux avec Trintignant et il m'a semblé en trouver une trace dans cette archive regardez bien où vous apparaissez ensemble ah bon ? Jean-Louis Trintignant le film policier ce n'est pas jusqu'ici tellement votre spécialité non j'en ai fait 48 avant de commencer c'est le deuxième dans le cinéma français il y a très peu de policiers sympathiques et alors celui-là d'ailleurs n'est pas particulièrement sympathique n'est-ce pas ? il n'est pas sympathique n'est-ce pas ? le flic dit-il en se tournant vers vous n'est-ce pas ? je l'ai maltraité de façon idiote parce qu'effectivement Melville qui était un génie un très grand metteur en scène m'a donné des tas de conseils très importants c'était mon véritable mentor en matière de cinéma mais son conseil sur il faut être odieux avec les comédiens ça venait de finalement sa nature pervers narcissique c'est un homme très compliqué Jean-Pierre Melville et comme un imbécile je me suis dit il a raison bien sûr j'ai joué le dictateur j'étais désagréable avec cet homme génial c'est un immense comédien et pas seulement un comédien comme vous le savez il lit des poèmes il a une culture si vous regardez la filmographie de Trinti c'est évident et vous avez un point commun tous les deux c'est que vous êtes né dans la même région Philippe c'est Montauban et Pierre vous êtes né à Castel-Sarrasin on est des pays nous sommes des pays et quand tu as sorti à Golfe on parlait avec l'accent c'est vrai ? on se connait depuis tellement longtemps oui bien sûr c'est formidable non mais ce que j'aime c'est Pierre il y a une archive mais je crois qu'on a une archive oui où Pierre retourne tout à fait à Castel-Sarrasin exactement le lieu historique ça se passe là c'est là que je suis né par été je me souviens pas bien exactement et mon grand-père à l'époque qui était marchand de tissus ici au rez-de-chaussée je suis né en face d'une prison je ne sais pas c'est assez significatif et c'est certainement là que j'ai essayé de chanter pour la première fois j'aime bien qu'on ait rajouté les pleurs du bébé sur la fête vous ne savez pas qu'il y aurait du cul dans votre film là et vous y retournez de temps en temps à Castel-Sarrasin ? oui toujours avec la même émotion ? oui mais j'ai perdu les gens qui m'étaient les plus chers depuis longtemps et il reste c'est un peu disséminé quoi mais vous y retournerez pour votre tournée d'adieu provisoire attention mais il y a de grandes chances tout de même c'est vrai ? on a inauguré une des dernières écoles à Castel-Sarrasin il y a pas longtemps une des dernières écoles qui porte votre nom ? oui oui parce qu'il y en a plusieurs dizaines je crois 33 ou 34 c'est ça il décolle Pierre Perret partout dans le monde qu'est-ce que ça veut dire des adieux provisoires Pierre Perret ? ben ça veut dire que que je suis un peu indécis quoi voilà non ça veut dire que j'ai pas promis pour rien parce que d'habitude tu le sais ils font tous leurs adieux puis ils reviennent l'année d'après toujours oui moi si c'est provisoire et si je reviens on pourra pas dire il l'avait pas dit exactement donc c'est un truc de faux cul un peu d'accord mais mais voilà quoi ça dit bien ce que ça veut dire Marion dans cette tournée vous allez chanter les confinis une chanson qui fait qui a beaucoup fait parler pendant le confinement d'ailleurs vous étiez venu ici même en Paris j'ai regardé tout à l'heure avant de préparer l'émission ça a fait quasiment 3 millions de vues vous aviez vu ça ? c'était énorme 3 millions de vues vous l'avez écouté ? non parce que vous si je peux me permettre vous aussi vous faites référence au con mais pas fini dans ce livre au compte tout court à plusieurs reprises un de mes maîtres en journalisme m'a dit un jour j'ai une information pour vous Philippe le nombre de cons aurait tendance à augmenter effectivement il a raison Pierre c'est vaste c'est vaste ? la connerie est vaste ample il y a aussi un hommage dans cette chanson les confinés à toutes les infirmières qui sont qui étaient en première ligne pendant cette crise et que vous n'oubliez pas Pierre oui mais on peut pas les oublier c'est sûr les infirmières qui gagnent des clopinettes même pas au smic galère à tour de bras on récompense nos courageuses cosettes et vous aussi Philippe vous avez toujours un mot toujours pour le personnel soignant hospitalier ce sont des femmes admirables elles ont une mission une vocation c'est pas un métier elles sont sous-payées sous-estimées et elles sauvent nos vies et moi je suis je serais éternellement reconnaissant à ces femmes à ces aides-soignants il y a aussi les aides-soignants entendons-nous bien bien sûr mais ce personnel c'est un guillemet parce que c'est autre chose que le personnel ce sont celles qui à un moment donné de votre vie quand vous êtes sur un lit d'hôpital quand vous êtes comme j'ai été pendant 10 jours et 10 nuits en réanimation les femmes les plus importantes de votre vie ce sont des mères des saintes des gardiennes et elles sont admirables et je l'ai toujours dit on les applaudis pendant quelques mois on les applaudit plus on devrait les applaudir tout le temps on n'est pas qu'on les applaudisse là ce soir voilà on les applaudit ce soir et on va continuer à applaudir puisque Pierre vous avez accepté de chanter à la table de cet avou en acoustique un gui terrois un gui terrois parce que je n'ai jamais chanté le titre c'est Mes adieux provisoires ben oui vous voulez que Philippe ou Pierre vous tiennent les paroles non 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 je le sais mais bon Vous avez le droit d'avoir des antisèches Il y en a d'autres C'est l'heure du live, il faut que je lance un jingle Merci Pierre